Le président Alassane Ouattara vient d'être frais par l'un des comptes, le architecteur du pays. Or que sa fonction de président de la République n'est pas suffisante, je pense qu'il y a d'autres considérations. Et je pense que c'est une grande charge que la présidente en ce moment vient de lui de faire un message pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc le président Alassane Ouattara devait se mettre au-dessus et faire des dialogues. Et son âme, comme le président Fouet disait, que le dialogue, c'est vraiment de fort. Et il nous disait toujours que quand il y a un conflit, même si ça déboule sur la guerre, on est obligé de revenir au fond d'une table pour régler le conflit. Donc pourquoi ne pas faire l'économie de la guerre et aller directement au dialogue ? Les gens diront que le président Alassane Ouattara a fait beaucoup pour la réconciliation. Mais en même temps, notre maître, le président Fouet disait qu'on ne fait jamais assez pour la paix. C'est une quête perpétuelle, la paix. Donc, ce que je voulais donner, c'est qu'on appelle le président, c'est que c'est tout le plan de responsabilité qu'il lui confie pour que la paix règne en continuant. Donc tous les problèmes au niveau du dialogue que les gens réclament, c'est de continuer le dialogue, intégrer. Et tout le monde, on parle d'élections inclusives, des gens qui doivent être inscrits sur la liste électorale, nous demanderait de s'élever à un haut niveau, surtout avec le titre de protecteur de la paix qui vient d'avoir, pour remettre tout ce problème, pour que tout le monde ait la paix du feu, pour déboucher sur des élections assiffues. En 2016, parce que les gens ne comprenaient pas, tant qu'on voit qu'il y a encore des tout bonnes élections, alors que les présidentes, la République, sont le protecteur du peuple musulmanien, pour la chaîne de la paix. Donc, c'est un message de la communauté internationale, de tout le monde, pour s'élever au-dessus.